Le premier ministre australien affirme qu'il ne permettra pas aux terroristes australiens en Syrie ou en Irak de revenir dans le pays. 35 martyres et plus de 50 blessés victimes de l'attentat terroriste dans le village Al-Hara à la banlieue de Hama. Neuf forces armées éliminent nombre de terroristes à Alep et à sa banlieue et dans la localité de Bin-Nesh à Idlib. Les forces irakiennes pourchassent les terroristes sur différents axes et en éliminent des centaines. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Dans la banlieue de Hama, 35 civils dont des femmes et des enfants sont tombés en martyr et plus de 50 autres blessés hier dans un attentat terroriste à la voiture piégée dans le village de Hara al-Rab. Selon le commandement de la police, des terroristes avaient fait sauter un camion bourré de grande quantité d'explosifs d'environ 3 tonnes, ce qui avait causé la destruction de nombreux domiciles et d'immeubles dans le village. La Russie a vivement condamné les attaques des extrémistes contre les civils en Syrie et en Irak. Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué que les dernières explosions terroristes survenues dans les deux villes de Homs et Hama doivent inciter à la lutte contre les groupes terroristes armés et à la reprise des tentatives de faire des conciliations politiques en Syrie. – Sous-titrage ST' 501 Dans la banlieue d'Alep, l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé depuis le village de Aziza vers les régions sûres, liquidant le nombre de terroristes. Des unités de l'armée et des forces armées ont visé un repère des groupes terroristes armés près de la localité de Bunech dans la banlieue d'Idleb, liquidant le nombre de terroristes et détruisant trois véhicules dotés de mitrailleuses lourdes. Et dans la campagne nord de Homs, les unités de l'armée et des forces armées ont pris le contrôle de la colline M'salassel et ainsi l'armée aurait coupé la voie de ravitaillement des gangs terroristes présentes à Rastan et Talbis. Le premier ministre australien Tony Abbott a affirmé qu'il ne permettrait pas aux terroristes combattants à l'étranger, que ce soit en Syrie ou en Irak, de retourner en Australie. Abbott a indiqué que plus de 100 Australiens sont allés en Syrie et en Irak et sont devenus des assassins entraînés, soulignant que son gouvernement redoutait en cas de leur retour en Australie qu'il effectue des actes de sabotage qui causeraient le chaos dans le pays. Pour cette raison, ils seront interpellés s'ils tentent d'y retourner, a-t-il affirmé. Et en Irak, le responsable de la sécurité et de la raffinerie de Biji, le colonel Ali al-Qurayshi, a annoncé la purification totale de la raffinerie des terroristes après l'avortement de trois attaques des gangs de l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant et l'élimination de 70 de ces éléments. En parallèle, les forces d'armée irakiennes ont exécuté une série d'attaques qui ont visé les terroristes de cette organisation dans de nombreuses gouverneurats et ont éliminé des dizaines de ces éléments et nombre de ces véhicules. Et le porte-parole du commandant général des forces d'armée, le général Qasem Atta, a déclaré que les forces irakiennes ont éliminé 104 terroristes des gouverneurs de Ninawa, Al-Ambar et Babel, et ont détruit des véhicules leur appartenant au cours d'une vaste opération. Au Liban, un gendarme a été tué et 32 autres ont été blessés, dont des militaires, suite à un attentat suicide. Entre deux barrages de l'armée libanaise et des forces de sécurité par une voiture piégée au pont Al-Nemlié, dans la région de Dahl-Baydar, au Liban. Le directeur général de la sécurité libanaise, le général Abbas Ibrahim, est après l'annonce d'information qu'il ait été visé par l'attentat terroriste, a affirmé qu'il se dirigeait à la Bikar lorsque l'explosion s'est produite à quelques mètres de son cortège, soulignant qu'il a été des interrogations au sujet de l'infiltration par le Mossad israélien de la nouvelle de la préparation de l'opération de son assassinat. Par ailleurs, les forces de sécurité libanaise ont interpellé un groupe terroriste dans l'hôtel Napoléon, au centre de Beyrouth, après l'arrivée d'informations au sujet de la présence d'une cellule terroriste soupçonnée d'appartenir à l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant, qui compte exécuter des attentats terroristes, dont une opération qui visait le président du Parlement libanais, Nabil Nabi Heberri. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le premier ministre australien affirme qu'il ne permettrait pas aux terroristes australiens en Irak ou en Syrie de revenir dans le pays. 35 martyrs et plus de 50 blessés victimes de l'attentat terroriste dans le village Al-Hara à la banlieue de Hama. Neuf forces armées éliminent nombre de terroristes à Alep et à sa banlieue et dans la localité de Bin-Nesh Haïd-Leb. Les forces irakiennes pourchassent les terroristes sur différents axes et en éliminent des centaines. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada